Après cinq années de travaux, la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, ouvre la moitié du quadrilatère Richelieu, c'est-à-dire ces bâtiments historiques qui sont rue de Richelieu et qui abritent, qui cachent en son centre la Bibliothèque Labrouste. Alors dans cet édifice, dans cette bibliothèque, vient s'installer la Bibliothèque de l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, dont nous recevrons le grand patron, le nouveau patron, on va dire, Éric Dechassé, ici présent, qui va nous parler de l'Institut. Alors comment est né cet institut ? C'est une idée très ancienne, c'est une idée qui remonte aux années 1970, enfin c'est relativement ancien, avec un ensemble d'historiens de l'art qui se sont dit qu'il manquait en France un institut de recherche en histoire de l'art, comme ça existait en Angleterre avec le Courtauld ou aux Etats-Unis avec le Getty, et que pour qu'il fonctionne correctement, il fallait que cet institut soit adossé à une bibliothèque importante. C'est en particulier André Chastel, le grand historien de l'art de la Renaissance, qui a fait un rapport en 1983 où il préconisait la création d'un Institut National d'Histoire de l'Art et d'une bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et alors à partir de quel fond, comment est-ce qu'on a bâti cet ensemble ? Donc à partir de là, l'idée a été de s'adosser sur un fond historique, qui était le fond constitué par Jacques Doucet, le couturier, collectionneur, mécène, qui avait en 1917 donné sa bibliothèque d'histoire de l'art et d'archéologie aux universités de Paris. L'intuition de Doucet était vraiment importante, elle était qu'on ne pouvait être un bon historien de l'art et du patrimoine, à l'époque on ne disait pas être du patrimoine, mais je le rajoute, que si on avait des bons instruments de travail. Et il avait eu l'idée de rassembler une collection véritablement universelle d'un point de vue du contenu géographique, du temps, etc., sans le limiter, ce qui pour son époque était important. Donc il y avait à la fois, ça veut dire qu'on a à la fois des ouvrages rares chinois, japonais, de la Renaissance italienne ou européenne, mais aussi un fond d'estampes et de photographies du XIXe et du début du XXe siècle, mais aussi tous les usuels, tous les dictionnaires, tous les catalogues raisonnés, etc., qui l'avaient pu accumuler. Ça, ça a servi de point de départ et petit à petit, à partir du moment où cette bibliothèque a été dévolue à l'Institut National d'Histoire de l'Art, donc à la fin des années 1990, avant même d'ailleurs la création de l'Institut National d'Histoire de l'Art en tant que tel, qui date de 2001, donc ça n'est pas très ancien, c'est un institut très jeune. À ce moment-là, la bibliothèque a été considérablement augmentée et là, nous rouvrons dans la salle La Brousse, pas seulement avec ce fond doucet, pas seulement avec ce fond doucet petit à petit accru par des acquisitions importantes, puisque nous avons des budgets d'acquisition très importants pour chaque année, mais aussi avec, nous intégrons la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux qui se trouvait au Louvre et qui est aussi une collection extrêmement importante. En gros, on va avoir à peu près 1,7 million d'ouvrages à communiquer au public, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la plus grande bibliothèque d'Histoire de l'Art au monde, c'est en tout cas la plus grande en Europe, et c'est sans doute plus que le Courtauld, par exemple. Et alors du coup, est-ce que ce transfert va induire des changements dans le comportement, dans les habitudes de l'Institut National d'Histoire de l'Art ? Alors l'Institut National d'Histoire de l'Art a pour objectif de favoriser la recherche en histoire de l'art et du patrimoine en France, de la valoriser et de la diffuser. C'est en fait un organisme qui est plutôt chargé de fédérer les initiatives qui en France sont assez éclatées entre les musées, les universités. Ce ne sont pas des mondes qui traditionnellement se parlent beaucoup, même s'ils se parlent un peu à certains moments. En tout cas, moi j'ai beaucoup parlé des deux côtés dans l'ensemble de ma vie professionnelle. Mais donc l'idée est vraiment de faire en sorte qu'on ait cette fédération. Et pour l'instant, en fait, depuis sa création, le grand objectif de l'INHA, c'était l'ouverture de cette bibliothèque en salle La Brouste. Donc ça y est, on y est, ça a mis très longtemps. Le travail de mes prédécesseurs a été très acharné pour permettre cette ouverture. Maintenant qu'on y est, forcément, il faut qu'on se pose des questions sur notre raison d'être, la manière dont on peut travailler et comment on peut construire l'avenir. – Mais est-ce que ces fonds nouveaux qui sont venus s'ajouter aux fonds précédents peuvent avoir une implication même sur votre champ d'action ? – Je pense que ça a une implication sur notre champ d'action, comme a une implication sur notre champ d'action, le fait que nous nous trouvions dans un environnement où il y a d'autres bibliothèques spécialisées. Là, va rouvrir la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art en salle La Brouste, mais rouvre juste à côté, à quelques escaliers, quelques marches d'escalier, la bibliothèque des arts du spectacle spécialisée de la Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire qu'un chercheur qui voudra travailler aussi bien sur les arts visuels que sur les arts du spectacle pourra le faire de façon extrêmement simple. Forcément, ça va avoir un impact sur les champs de recherche qu'on va pouvoir couvrir ou qu'on va devoir couvrir. Par ailleurs, il se trouve que le paysage de la recherche en histoire de l'art en France a beaucoup changé ces dernières années, qui s'est beaucoup plus structuré, à la fois dans les musées et à l'université. Et il faut aussi que nous en prenions compte. C'est-à-dire que je pense que nous avons un devoir qui est celui de ne pas faire ce que font les autres et d'être toujours à la pointe d'essayer de comprendre quelles sont les orientations de cette discipline pour demain et quelles sont peut-être aussi les attentes d'un public plus large. Parce que je suis persuadé que l'histoire de l'art, en fait, s'adresse à tout le monde et que tout le monde en aurait besoin. Mais alors, puisqu'on parle de public, est-ce que cette bibliothèque est ouverte qu'aux chercheurs ou bien est-ce qu'il va y avoir une partie pour le grand public ? Est-ce que tout va être comme dans les bibliothèques où il va falloir remplir des fiches ? Ou bien est-ce qu'il y a de l'accès libre sur une partie du fond ? Alors, c'est d'abord une bibliothèque de recherche. Donc, c'est d'abord une bibliothèque qui est ouverte aux chercheurs, aux étudiants en histoire de l'art à partir de la maîtrise, aux conservateurs de musées, etc. Ça, c'est assez traditionnel. Et pour eux, ça se fait sur présentation d'une carte qui indique leur statut. Ce que j'ai souhaité, c'est que ça soit ouvert plus largement de cette façon-là et donc bénéficieront des mêmes conditions d'accès. Les étudiants et les enseignants dans toutes les écoles d'art, de design, d'architecture, etc. Parce que je pense qu'ils ont vraiment des choses à faire. Les artistes, parce que je pense que les artistes aussi sont des gens qui ont besoin de l'histoire de l'art pour se nourrir et qui souvent travaillent avec l'histoire de l'art. Et puis aussi, et c'est un point important, tous les enseignants, quelle que soit leur discipline et quel que soit leur niveau d'enseignement, puisque comme vous le savez, il y a maintenant un enseignement d'histoire des arts à l'école et que cet enseignement d'histoire des arts ne peut se développer véritablement que si les gens ont les ressources pour le faire. Donc ça, c'est sur place. Par ailleurs, on peut obtenir une carte d'un mois si on est affilié à aucune de ces différentes conditions professionnelles pour venir faire des recherches particulières. Et puis, il y a à côté de ça une politique de numérisation qui est importante pour que même si on n'est pas à Paris, on puisse bénéficier des ressources de la bibliothèque. Et puis, par ailleurs, une partie de la bibliothèque, une partie importante, 150 000 volumes, seront en accès libre. Ce sont des volumes qui ont été placés dans l'ancien magasin central de la salle La Brousse, cet endroit où on ne pouvait pas aller, où seuls les magasiniers allaient chercher les livres pour vous. Quand, comme moi, on a eu la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, parce que ça indique un certain âge, d'y travailler il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça sera ouvert à tout le monde. Et en France, ça n'est pas quelque chose d'habituel pour une bibliothèque spécialisée, vraiment une bibliothèque de recherche, que d'avoir autant d'ouvrages qui seront à disposition des lecteurs. En termes de chantier, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce travail fait par l'agence Godin ? Puisque je crois que c'est Bruno Godin qui a fait l'ensemble du chantier. On a à la fois l'agence Godin qui a fait l'ensemble du chantier pour les parties contemporaines, et puis Jean-François Lagneau pour les parties historiques, pour la salle La Brousse elle-même. Je dois dire que la salle est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que moi qui y ai travaillé avant, qui l'ai vu aussi dans d'autres circonstances, c'est-à-dire pour des expositions, je me souviens d'une exposition de Sophie Kahl, je me souviens d'une exposition d'Alain Fléchère aussi. Elle était assez sombre, on la voyait assez peu, etc. Aujourd'hui, c'est un endroit extraordinairement lumineux. Elle a retrouvé ses couleurs de la brousse de la deuxième moitié du 19e siècle. En particulier un rose très important. Les peintures de dégoffes sont à nouveau claires, c'est-à-dire que c'est des grands paysages très très clairs. On voit que ça avait pour fonction de pouvoir, que les gens puissent venir y travailler sans lumière artificielle. Alors aujourd'hui, on a évidemment les conditions de travail optimales avec de la lumière artificielle, mais on est dans cet endroit qui est vraiment très important. Et je pense que c'est à la fois pour moi un signe de ce qu'est l'histoire de l'art, c'est-à-dire que l'histoire de l'art doit avoir aujourd'hui, dans ce monde où on vit, qui est complètement saturé d'images, le moyen qui est celui de comprendre et d'interpréter les images doit avoir un endroit à la hauteur symbolique de son importance. Et puis ça oblige, par ailleurs, je crois, l'histoire de l'art et du patrimoine à se trouver à la hauteur de cet équipement. Et c'est un peu ce que, quand vous posiez la question de savoir si on allait transformer les choses, pour moi ce changement de lieu, il implique forcément un changement de nature aussi à un certain moment, parce qu'on change d'échelle et puis on change de dimension symbolique. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est identifié au savoir en France de manière très ancienne. On est au cœur de ce lieu, avec des partenaires importants qui ont des programmations également importantes. On est derrière, juste derrière le magasin central, il y a la bibliothèque de l'École nationale des Chartres, qui est aussi une bibliothèque complémentaire dans ce sens-là, mais qui est une bibliothèque ultra spécialisée, extrêmement précieuse, d'une qualité absolument exceptionnelle pour ce qui concerne les manuscrits, l'étude des archives, etc. Et tout ça, à la fois, permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et puis nous conduit à les prendre en compte de façon plus importante. Alors, dernière question, et je crois qu'elle est quand même importante. Comment est-ce que vous allez travailler avec les universités, ou les musées d'ailleurs, en région ? Et quels sont vos développements de l'INHA, de l'Institut National d'Histoire de l'Art, avec l'international ? Alors, l'INHA a une vocation véritablement nationale. C'est un institut national, son nom l'indique. Et il serait embêtant que ce soit uniquement un institut parisien. Nous accueillons dans les locaux de la Galerie Colbert les enseignements en histoire de l'art et d'archéologie, en histoire des arts, d'ailleurs de façon plus large, arts du spectacle, etc., des universités d'Île-de-France. Il faut que nous soyons beaucoup plus actifs et beaucoup plus présents en région. Et pour ça, on va passer des partenariats avec des institutions en région, aussi bien les musées, les universités, les centres d'art, etc. On est en train d'essayer de cartographier tout ça, à la fois pour être une caisse de résonance de ce qui se fait en région, et puis aussi pour travailler sur des programmes spécifiques. On a par exemple, pour l'instant, un programme avec le musée Fêche à Avignon de catalogage de la collection. À Ajaccio, pardon. À Ajaccio, de catalogage des collections. Effectivement, il faut vraiment qu'on... C'est un type de choses qu'on peut faire beaucoup plus. On a aussi des liens très importants internationalement avec les pays traditionnels de l'histoire de l'art. On a des liens avec nos homologues étrangers, je dirais, le Getty, le Courtois, que je citais tout à l'heure, Washington, le Clark, dans le Vain-Monté, aux États-Unis, etc. Les instituts allemands et suisses. Il faut, à mon sens, d'une part, qu'on fasse beaucoup plus attention à ce qui se passe dans la partie orientale de l'Europe, c'est-à-dire qu'on soit vraiment à une dimension pleinement européenne, parce que je crois qu'on a une espèce de modèle européen de l'histoire de l'art à inventer, et puis qu'on soit aussi plus présents dans les pays où l'histoire de l'art est en train d'émerger comme quelque chose de véritablement important. J'ai été récemment en Chine de façon tout à fait fortuite, et j'ai fait plusieurs conférences, et chacune de ces conférences qui étaient annoncées au dernier moment, j'avais plusieurs centaines, enfin même de nombreuses centaines de personnes qui venaient m'écouter, pas parce qu'elles savaient qui j'étais, parce qu'elles n'en avaient absolument aucune idée, et simplement parce qu'on annonçait qu'un professeur d'histoire de l'art venait parler, et qu'il y avait du coup un appétit absolument énorme. Je pense qu'il faut qu'on soit présents, nous, de ce point de vue-là, puisqu'on a cette tradition, puisqu'on a ces ressources, et puisque maintenant elles sont accessibles au cœur de Paris. Alors je suis sûr que les Parisiens et les Français en général, et même les internationaux, auront l'appétit de l'histoire de l'art, et viendront dès le 13 janvier, puisque la Bibliothèque et l'ensemble de la Bibliothèque nationale de France, cette partie, cette moitié de la rue de Richelieu, ouvre à partir du 13, 13, 14, 15 janvier, journée portes ouvertes, puis des visites guidées sont organisées, tous les jeudis à 15h30, mais sur réservation, et vous verrez ces très beaux bâtiments. Et puis il y aura des visites guidées de la salle La Brouste, le samedi de 18h30 à 19h30, à partir de la fin du mois de janvier, et puis je voudrais souligner la conférence inaugurale que donnera Georges Didier-Huberman, le samedi 14, en salle La Brouste, il l'inaugurera de cette façon-là. Un excellent historien de l'art que tout le monde aime, surtout ici. Merci Eric. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501